bonjour à tous bienvenue sur cette nouvelle vidéo où je vais vous expliquer une petite astuce pour les tournages de pluie alors après il ya deux types de tournage de pluie celles qu'on avait prévu qui sont prévues dans des effets spéciaux ça veut dire qu'il ya une installation avec de la tuyauterie etc qui vous permet donc avec des spring girls d'envoyer de la flotte sur le décor et puis il ya les cas où c'est pas prévu voir par exemple la vidéo j'ai fait la dernière fois où j'ai expliqué donc l'astuce pour éclairer un plan séquence ici c'était vraiment pour le coup ultra prévu donc je vous parle de d'un épisode du tout premier épisode de metal hurlant chronicle donc c'est vraiment le tout premier épisode de la saison 1 qui a été tournée en septembre 2011 donc ça fait maintenant presque huit ans ça va vite et donc c'était le premier épisode de longue d'une saison de 6 6 épisodes et puis il ya une deuxième saison qui est arrivé voilà je vous recommande de regarder cette ces deux saisons parce que c'est vraiment top c'est français c'est c'est fait avec des bouts de ficelle c'est la science fiction voilà c'est sympa et donc je vous invite donc à aller voir un peu ces épisodes là je vais vous parler donc du premier épisode qui a été tourné alors ça a été tourné dans les décors en roumanie à bucarest qui s'appelle castell film donc ce sont des grands vastes décors intérieur et extérieur vous avez plusieurs emplacements avec plusieurs décors dont un où j'ai fait un épisode western où j'ai parlé là je vous mets le lien ici dans les fiches où je vous ai parlé aussi d'éclairage en pour un western en extérieur nuit et là c'est un genre de décors médiéval en extérieur jour qui est juste à côté du western et qui et va qu'à l'avantage d'être tout en carton et en installation donc provisoire pour pouvoir tourner donc cet épisode donc cet épisode évidemment a été tourné en plein jour voilà et surtout ça a été tourné avec de la pluie artificielle et là l'astuce que je vais vous donner c'est pour essayer de faire ressortir au maximum la pluie quand vous tournez avec une pluie artificielle alors ce qu'il faut savoir c'est que à l'époque ça a été tourné avec la red one mx donc la bonne vieille red one mx avec les red pro prime évidemment quand on tourne sous la pluie c'est jamais trop agréable parce que évidemment les nous mêmes sous la pluie donc il faut se protéger protéger la caméra projet protéger le machinot l'assistant caméra etc donc c'est voilà c'est quand même un peu c'est pas des début des plus grands conforts on va dire et surtout que là il ya une petite astuce quand on tourne en jour c'est toujours plus difficile de refaire sortir la pluie quand on tourne en nuit parce qu'en nuit il suffit juste de mettre un projecteur en contre la pluie derrière un fond sombre se reflète brille et vous la voyez là en jour c'est toujours plus délicat parce qu'évidemment vous n'avez pas forcément des zones sombres un peu partout dans le décor pour vous faire ressortir la pluie donc l'astuce c'est que si vous avez la possibilité de vous faire alimenter votre flotte pour la pluie via une citerne et je vais vous expliquer pourquoi c'est toujours plus pratique via une citerne que via un robinet je sais pas de un robinet de pompiers ou autre donc avec du flux de flotte qui passe dans les dans les tuyaux c'est que l'avantage c'est que pour que la pluie évidemment ressorte il faut d'abord utiliser évidemment de la lumière en contre donc pour le coup dans ce décor il ya eu deux freinels 18 kg hachimie posé l'un à côté de l'autre mais vraiment donc vraiment l'un côté de l'autre en contre dans la séquence donc c'est posé au dessus de la de la rambar du du genre de château fort qu'on voit donc c'est en haut et en bas ça passe comme ça les deux 30 les deux 18 donc ça fait à peu près en tout 36 kilowatts d'achimie qui envoient donc sur le décor qui permet donc d'arriver en contre et donc de refaire sortir la flotte et la dernière petite astuce que je vous invite à faire si vous avez de la flotte en citerne c'est de mettre un litre de lait dans mille litres de dos donc ça fait un litre de lait dans un dans un mètre cube d'eau voilà et donc forcément si vous avez je sais pas moi trois mètres cubes d'eau ben vous mettez trois litres de lait vous mélangez tout ça vous mettez un petit bouillon de viande ox non je rigole et voilà et donc du coup votre votre eau va un peu devenir un peu plus un peu plus blanchâtre un peu plus opaque et va prendre la lumière avec le les projecteurs qui sont en contre et dans ce cas là vous allez avoir une bonne pluie qui va qui va bien se voir aussi la petite astuce c'est d'utiliser un shutter rapide comme là il s'agit évidemment d'une baston et qu'il y a et tout pour toutes les bagarres tous les trucs très rapide utiliser un shutter très rapide c'est à dire très rapide c'est à dire à partir de 1 2 centièmes ou si vous préférez d'utiliser à partir de 45 degrés si vous êtes en opérateur en degrés donc 45 degrés ou 1 2 centièmes et là vous commencez à avoir donc cet effet de de alors non pas de fluidité mais vraiment d'achures et assez thromboscopique et là on saisit bien la flotte quoi plus les contres plus le lit de lait et là vous êtes tranquille quoi et là bien sûr il faut évidemment éviter de tourner dans au soleil c'est pour ça que cette séquence a été tournée principalement à l'ombre voilà après tout ça vous faites un petit étalonnage un peu froid voilà et puis vous avez donc une bonne scène de baston voilà c'était la petite astuce du jour les amis bah écoutez je vous retrouve à très vite et puis bonne semaine et à vendredi prochain ciao